Madame Monique Fontaine. J'appellerai M. Benoît Chevalier pour la salle ici. Alors, à vous la parole, Mme Monique Fontaine. M. le Président, Mme et M. les commissaires, bonjour. M. le Président, j'aimerais savoir dans quelle mesure les entreprises participent à l'élaboration des normes CSA et en ce qui concerne la norme dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, la Z662-15, quelles entreprises? D'accord. Alors, je vais adresser directement la question aux représentants de CSA. Donc, M. McDougall, s'il vous plaît. M. le Président, nous avons une liste complète de l'élaboration des membres sur l'élaboration technique pour la Z662 que nous pouvons donner. de l'élaboration des membres sur l'élaboration des membres sur l'élaboration des membres. C'est excellent. C'est excellent. Donc, là, ça va être redéposé, Mme. Si ça ne vous dérange pas d'attendre quelques temps, là, ça va apparaître… Quand est-ce que vous allez pouvoir la déposer, M. McDougall? Ce soir? Aujourd'hui ou dans les prochains jours? Demont – Sra. Le Président, comme l'élaboration des membres sur l'élaboration des membres sur l'élaboration de l'élaboration D'Ontario? Le Président, dès que nous a l'accès à l'élaboration de l'élaboration. D'accord, mais j'ai l'occasion de l'élaboration d'étoile d'élaboration. D'accord, merci beaucoup. FAUD ZOCHARNE CER nonex. Merci, M. le Président, je peux juste dire que les membres du membre sont en train de l'élaboration… Sous-tu, M. McDougall, s'il vous plaît sur l'élaboration des membres sur l'élaboration des membres? Sous-tu, M. McDougall, cela va? M. Benoît Chevalier. Bonjour M. le Président, Mme, M. le Commissaire. Benoît Chevalier, je suis conseiller stratégique à la Direction générale de la Ville de Lévis. À l'est de Lévis, l'oléoduc longe une emprise du Canadien national sur une bonne distance et la conduite serait située à approximativement 13 mètres, centre de l'emprise, et à une profondeur de 1,5 m. La question, c'est est-ce que ces critères, être à 13 mètres et 1,5 mètres de profondeur, garantissent l'intégrité de la conduite dans le cas d'un déraillement majeur sur une section de la voie ferrée où les convois circulent à haute vitesse? Je commencerai par envoyer la question à M. Bergeron. M. le Président, on a une étude en marche sur le sujet. Je ne suis pas certain qu'on peut avoir l'étude avant encore quelques jours, mais on va faire les recherches. L'étude est en marche. D'accord. M. Laporte, est-ce que vous auriez certaines indications? qui pourraient nous être utiles en attendant l'étude sur la sécurité? Pouvez-vous répéter la question? Je pense que je ne prendrai pas la chance de l'interpréter dans mes mots, mais je vais laisser le soin à M. Chevalier de vous l'adresser. M. Chevalier, si ce n'est pas trop vous demander. Le Léoduc est projeté à environ 13 mètres de l'emprise du Canadien national, dans une section où les convois peuvent circuler à haute vitesse, et à une profondeur de 1,5 mètres. Notre question, c'est de savoir si ces critères garantissent l'intégrité de la conduite dans l'éventualité où il y aurait un déraillement majeur dans ce secteur-là. Je vais demander à M. Koutchunian de répondre. Nous avons, selon les enquêtes qu'on a faites, nous avons eu un cas où il y avait un déraillement de train qui était avec un pipeline dans les environs du déraillement. Je n'ai pas les spécifiques en tête, de mémoire. Je ne connais pas les détails de ça, mais je pourrais regarder nos dossiers et vous revenir là-dessus, mais on n'a pas de mémoire. Je ne me souviens pas avoir tous les détails de ça. En fait, parce que votre question me fait réagir un peu, parce que je me suis dit, de façon très terre-à-terre, la situation que vous vous présentez, c'est comme si on me disait, regardez au lac Mégantic, il y a eu un déversement. Si ce train-là était à une quinzaine de mètres, mettons, du pipeline, qu'est-ce qui se serait produit? Est-ce que le pipeline serait resté intègre? C'est ça l'image qui m'est venue à la tête. Donc, malheureusement, il n'y a pas de réponse à cette question-là pour le moment. Je ne suis pas sûr que la réponse est facile. La question est facile, mais la réponse n'est pas nécessairement facile. Je peux peut-être amener un éclairage, M. le Président. C'est que lorsqu'on fait la sélection d'un tracé, un des critères, c'est de s'approcher le plus possible des infrastructures existantes pour ne pas morceler le territoire. Donc, pour nous, de s'éloigner à une distance de 50-100 mètres, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, c'est sûr qu'on vient morceler. Il y a des gens, évidemment, qui vont avoir des bouts de terrain entre la voie ferrée et le pipeline et qui vont se dire enclavés. Donc, comme je vous disais, en ce qui concerne la sélection du tracé, on a toujours un peu… c'est le tracé de moindre impact. On a toujours des critères comme ça. Donc, je pense que l'étude qu'on est en train de faire actuellement va nous démontrer ce que ça implique comme risque. Et si on arrivait à la conclusion que c'est un risque qui est quand même relativement élevé ou même si la probabilité est faible, la conséquence était dramatique, à ce moment-là, ça pourra changer notre décision. Mais ce sont toujours des critères qu'il faut prendre en compte. En fait, c'est surtout aussi en lien avec l'information véhiculée ce matin par votre collègue à l'effet que la distance minimale varie entre deux infrastructures, varierait grosso modo entre 6 mètres et 10 mètres, là, minimale. On me dit que si ce serait plus… ce serait plus de 20 mètres de distance, mais on va tout vérifier ça, M. le Président, et on va vous donner une réponse vraiment claire là-dessus. Et c'est surtout, j'imagine, dans cette étude-là, vous allez nous indiquer quels sont les critères qui auront prévalu pour fixer cette distance de 20 mètres, si c'est 20 mètres. En fait, je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est sûr qu'un des critères, c'est de se rapprocher d'une infrastructure existante, mais on va s'assurer de vous donner… En termes de sécurité, je crois. Oui, oui, on va s'assurer de vous donner l'ensemble du portrait. D'accord. Alors, merci M. Chevalier. J'appellerai M. Benoît Bouffard.